Musique Coucou les loulous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour faire des tests de line avec quelques produits que j'ai en stock. Donc vous pourrez voir à peu près vers quoi vous guider si vous n'avez toujours pas acheté votre matériel d'encre ou si vous hésitez à en changer. J'en ai une petite collection et j'espère que ça pourra vous aider à vous orienter. On va commencer par le matériel qu'on trouve le plus facilement en France que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Il s'agit du Pilote Friction puisque j'en ai un, autant vous le proposer. Alors celui-ci est noir mais évidemment vous avez plusieurs couleurs. On va tester d'abord, voir comment il fonctionne, s'il tient bien à l'aquarelle et s'il tient bien au Copic. Alors pour les tests Copic, je vais prendre un R24 et pour le mélange, un Y35. Comme vous voyez, il n'est pas très très régulier. Et il fait plutôt gris. Enfin, vous verrez la différence avec les autres bien assez vite. On va faire une petite canane pour le test. On va laisser un peu sécher. Pour le test, je vais prendre un pantel à réservoir d'eau que vous pouvez voir ici. Il me reste encore un peu d'eau. Donc normalement, ça devrait suffire. Mon aquarelle est une d'Alorone qui a bien vécu. Ça fait un petit moment que je l'ai et c'est vrai que je l'aime bien. Donc je l'ai gardée. Et au final, elle me sert pas mal. Alors, retour sur ces tests. On va prendre du bleu pour bien voir la différence. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Le friction s'efface un peu avec l'eau. Et du coup, ça donne un style vraiment brumeux. Ça peut être utile et j'espère que ça vous le saura. Niveau tenue, c'est pas trop ça. Alors, pour les copiques. Ça me semble plutôt concluant. Alors, je vais passer au R22 pour qu'on voit bien. Ça ne boeve pas. Moi, je trouve ça pas mal. Pour du matériel qu'on trouve dans n'importe quel magasin, c'est pas mal. Ça peut sembler une bonne alternative quand on commence. Le test suivant sera le Pygma Micron de Sakura. Que vous pouvez trouver dans plusieurs magasins spécialisés dans le dessin. Là, vous l'avez en 3 mm. Vous pouvez faire des variations de taille. On va faire une petite canonne ? Alors, comment se comporte le Pygma Micron avec de l'aquarelle ? Eh bien, il le vit très bien ! Il n'y a aucune différence. Alors même que le seul temps d'attente a été celui de faire canonne. Donc pour moi, c'est un test réussi pour l'aquarelle. Et alors, pour le reste... Pour les copiques, la couleur ne change pas. Donc c'est aussi un bon point. Malheureusement, si on ne laisse pas sécher, comme sur le petit soleil, vous pouvez voir que ça fait des traces noires. Il faudra bien laisser sécher. Et alors, pour revenir sur le friction, vous pouvez voir la différence de saturation de couleur. Et vraiment, le friction mouillé, ça n'a vraiment rien à voir avec du Pygma qui lui reste bien noir. Alors, le test suivant, ce sera le Pintel en version point de feutre que j'ai acheté dans une librairie. Lui, pour les variations de taille, on est en plein dedans. Et alors, par contre, pour dessiner canon, je vous avoue que je n'ai pas trop l'habitude des pinceaux. Ça va être rigolo. Alors, comme vous pouvez voir, même si j'abuse de l'eau, ça tient bien. Il y a un léger effet de débordement. Mais en fait, c'est juste que mon papier n'est pas adapté à l'encre du Pintel. Mais sinon, il passe le test au la main. Pour le copique, c'est pareil. Le test est passé au la main. Alors, pour l'instant, celui où on a le plus de soucis avec l'aquarelle, c'est le friction. Après, vous avez le Pintel et le Pygma qui le supportent très très bien. Et pour l'encre, les marqueurs à alcool. Pour le marqueur à alcool, celui qui fonctionne le moins bien, c'est le Pygma Micron. Mais ça devrait être une question de temps avant que ça change. Alors, toujours pour rester dans les stylos, du coup, enfin, forme stylo, vous avez le Copic Multiliner qui reste sur le même principe que le Pygma Micron, mais qui est de la marque Copic, donc qui est censé être parfaitement water et Copic proof. Pour la variation de taille, c'est pas tout à fait ça, mais d'un côté, on est dans du stylo à pointe dure. Mais en fait, il est très très doux. Et en plus, comme j'ai un papier Copic, dans de la marque II, c'est vrai que c'est quand même très très agréable. C'est très lisse, ça glisse bien. C'est top. Puis on voit tout de suite lesquels je suis habituée. Ah mince. Alors ça, c'est pas cool. Alors, est-ce que ce stylo, cet enfant est parfaitement waterproof comme il le prouve ? Eh ben, ça me sent pas trop mal. Il n'y a pas de débordement. Et alors, sur la petite étoile que je viens juste de faire, ça déborde ? Non. Il y a quelques défauts de séchage. Il y en a un seul qui est dans les extrémités. Donc, le Copic Multiliner dépasse le Pygma dans les tests. Puisque le Pygma Micron a un temps de séchage un peu plus long. Et alors, pour le dernier test des stylos, vous avez le Carbon Pen. Qui est d'une marque japonaise. Que vous pouvez trouver pour même pas une dizaine d'euros sur internet. De la marque Platinum. Pour le présenter un peu plus, parce qu'il est très utilisé chez les bédéistes. Il se présente sous cette forme. Avec un capuchon qui est relativement grand. Donc, c'est un stylo plume. Et en fait, c'est une encre très spéciale. Puisqu'elle, logiquement, elle est censée supporter à peu près tout. Alors après, comme c'est un stylo encre, il n'y a pas de variation de taille. C'est vraiment taille spécifique. A part si vous retournez la mine, bien sûr. Mais je le conseille pas trop. Et alors, celui-ci, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. J'en avais un que j'avais acheté au Japon l'année dernière. Mais je l'ai perdu. Donc, il est vraiment tout nouveau. La mine ne s'est pas encore faite. Et je vous avoue que j'ai encore pas mal de mal avec celui-ci. Alors, il est un peu moins... En fait, comme c'est une plume de stylo plume... Comme c'est une plume de stylo plume, c'est vrai qu'il a tendance à accrocher le papier. Et ça peut être son plus gros défaut. Puisqu'au final, le Copic et le Pygma le dépassent sur ce type de papier, qui est du papier à Copic, que je vous montrerai à la fin. Donc, on va faire une petite rétrospective de ceci. Et puis après, on va passer aux quelques encres en pot que j'ai, qu'on utilise avec une plume. Alors, les encres en pot. J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quelques-unes. Elles vont se présenter sous cette forme. Vous avez la PBO en creux de Chine India Ink, graphique, que vous pouvez trouver dans les magasins d'art. Ensuite, vous avez deux déliteurs black. Vous avez la numéro 2, qui est la première déliteur que j'ai eue et que j'utilise depuis... Enfin, le point est presque fini. Et dernièrement, j'ai acheté la black 6, qui apparemment est tout aussi bien. Et c'est une version spéciale Akihabara. Et la dernière, c'est une pélican en version sépia, parce que c'est bien le genre. Pour la plume, le porte-plume, c'est un vieux porte-plume en bois que j'aime beaucoup. Et alors, la mine, c'est une gépène de zébra, normalement. Alors, on va commencer par la PBO. Et alors, bien sûr, entre chaque encre, il faut bien penser à nettoyer la plume. On va passer à la black 2. C'est avec celle-ci que j'ai fait la vidéo sur un roux. Enfin, oui. Donc, je lui fais confiance. Alors, bien sûr, le petit problème de cette encre-là, c'est qu'il va falloir du temps pour que ça sèche. Alors, pour le coup, on va laisser sécher la délétarcisse. C'est la première fois que j'ouvre le pot. Je suis un petit peu émue. Et alors, il y a une énorme bulle à la surface. Ça va être très compliqué de ne pas tâcher la feuille avec ça dessus. Je vous avoue que pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de différence avec la numéro 2. Mais bon, c'est tout l'intérêt d'une encre. Il ne faut pas voir la différence. Peut-être qu'il y a une différence. Mais après, voilà, il y a plus d'un an d'écart. Enfin, le pot de black 2 est un peu plus vieux. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de se référencer l'une à l'autre. Voilà. Alors, on a deux échantillons d'encre. Après, pour le porte-plume, si vous ne savez pas quoi acheter, parce que forcément que les plumes G-Pen, on ne peut pas les trouver en grande surface ou dans les magasins spécialisés, il faudra forcément passer par un magasin spécialisé dans le manga. Donc, si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez en trouver. Peut-être même que dans les géants des beaux-arts, vous pouvez en trouver. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez les magasins en ligne. Et en général, ils sont de très bonnes... Vous pouvez leur faire confiance. Vous avez ceux sur Amazon. Après, au magasin français, vous avez Manga Inc. Et si vous êtes en Belgique, vous avez CopicMarker.com qui en fait peut-être. En tout cas, moi, c'est là-bas que j'achète tous mes Copic et je n'ai jamais eu de soucis. Alors, pour la Pélican. La Pélican est une encre de base de calligraphie. Vous pouvez la trouver dans les magasins où ils vendent le matériel pour ça. Je sais que ça se trouve assez facilement dans les magasins d'art en tout genre. Elle bave beaucoup. Elle est vraiment très liquide et du coup, ça se ressent tout de suite. Je pense que vous avez remarqué. Elle bave, elle bave, elle bave. Et même si j'appuie moins, si j'enlève de l'encre, c'est... Voilà, c'est pas très efficace. Alors, on va faire quand même canon. Peut-être que j'utilise pas la bonne mine. Hormis le fait que ça bave, c'est plutôt agréable. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas l'encre et c'est assez spécial comme impression. Alors, la dernière encre qui nous reste, c'est la PBO Encre de Chine Ink. India Ink. Que j'utilise de base avec les Colorex de la même marque. Voyons voir ce que ça donne. Évidemment, la variation de taille, tout va bien. On est quand même sur une encre avec une plume. Il est vraiment noir. Franchement, ça vaut une délétère de ce côté-là. Après, qu'est-ce que je pourrais en dire ? Elle me semble un peu plus épaisse, mais c'est pareil que la délétère 2. Elle commence à dater un peu. Canon a une tête de débile. Merci. Comme quoi, les dessins ne sont jamais les mêmes. Elle sèche vraiment très très vite sur la mine. C'est vraiment très bizarre comme texture. Mais comme je le disais, c'est peut-être par rapport au fait que mon peau commence un peu à dater. Après, s'il y a une encre plutôt de calligraphie, c'est vrai que ce n'est quand même pas très adapté à ce qu'on essaye de faire là. J'ai totalement faré Canon. Alors, je pense que les premières encres ont pu sécher. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je ferai bien attention à ne pas toucher à la PBO qui doit être vraiment au corps très mouillé. Alors, on va commencer par le test à l'eau. On va rester sur les mêmes couleurs. Alors, la délétère numéro 2. Donc, c'est le petit pot vert pâle. Non, pas du tout. Vert pomme. Voilà. Voilà. Bon, alors, ça coule totalement. C'est... Là, c'est... C'est sans appel. Donc, je vais laisser le deuxième petit trait. Je vous ferai le test plus tard quand ce sera bien sec. Je pense que je vais attendre 24 heures comme ça, on me rends rassure. Mais alors, du coup, pour Canon, on va voir. Mais... Eh ben, écoutez, ça ne déborde pas. Je suppose que cette encre supporte les copiques. Mais, à du mal avec l'eau. Donc, délétère numéro 2. Peut-être pas pour l'aquarelle. On retestera demain au cas où. Et pour les copiques, ça passe nickel. C'est du... C'est parfait. Alors, là, délétère numéro 6. Qui a largement le temps de sécher. Est-ce qu'elle va passer, contrairement à sa petite sœur, le test de l'aquarelle ? Malheureusement, ça déborde aussi. C'est... Sans appel. C'est évident. Non. 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 Jamais. Laissez tomber. Avortez la mission. Le test qui va faire valoir si la délétère numéro 6 était un bon achat ou pas. Puisque, au final, je ne l'ai pas encore testé. Et j'ai entendu tout et n'importe quoi à son propos. Je ne sais pas si elle tient les copiques. Eh bien écoutez, je crois qu'elles supportent bien assez les Copic puisque ça ne bave pas. Ça ne bave pas, mais c'est parfait ! Alors après, quelle est l'autre différence à part le fait que toutes les deux supportent les Copic mais pas l'eau ? Les deux brillent autant à la lumière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre les deux. Je veux dire, à part ce qui est écrit dessus. En tout cas, je suis bien contente de mon achat de la numéro 6 parce que j'ai un nouveau pot, ça ne fait pas de mal, comme on dit. Alors la Pélican, la fameuse Pélican. Pour celle-ci, je ne vais pas mettre de couleur dans l'aquarelle puisqu'en fait, on veut juste voir si elle supporte ou pas. Parce qu'autant sur les stylos, ça ne valait pas la peine de... Enfin, ça valait le coup puisqu'ils ne bavent pas trop. Autant sur les encres, franchement, les tests pour l'instant ne sont pas très très effectifs. Eh bien, elle a l'air de plutôt bien tenir l'eau. Donc en fait, non, c'est que... Ah, on a essayé. Non, elle est très bien. Pour l'aquarelle, la Pélican passe. Après, il faut aimer le petit effet... Oui, le débordement, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit débordement. Alors pour les copiques, j'ai déjà fait des tests. J'ai déjà fait un dessin avec cette encre-là et c'est vrai que ça n'avait pas coulé ni c'est... Enfin, je n'avais pas été déçue de la Pélican. Mais effectivement, il n'y a rien à redire. Ça ne coule pas, ça ne déborde pas. It's very effective. Donc la Pélican passe pour les deux. Alors, est-ce que la PBO est séchée ? Apparemment, c'est bon. Alors la PBO, on va retourner sur le test à l'aquarelle. L'aquarelle supporte très bien le PBO. Ça ne coule pas. Et c'est vrai que le noir est vraiment très profond. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Alors, est-ce que la PBO va détrôner les déletteurs également ? Ou si Pélican serait la seule à passer au-dessus ? Et... C'est catastrophique ! Je ne vais pas faire plus de dégâts sur ma pente de copiques. Cool, ça cool, ça cool ! Je vous fais un petit zoom. Voilà. La PBO India Inc. ne supporte pas les copiques. Pas du tout. Donc voilà, ce petit test de quelques encres qu'on peut trouver sur le marché est terminé. J'espère qu'il vous a été utile. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Sur quoi vous voulez que je les fasse. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine !